Et salut à tous et bienvenue dans ce premier hack. Vous savez ce que ça veut dire le retour des hacks ? Ça veut dire le retour du financement participatif de Roll & Play. Mais, 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 cette année, c'est un petit peu différent. Cette année, le retour du financement participatif de Roll & Play, c'est pour le moment, je dis bien pour le moment, un financement participatif qui ne concerne que les livres du jeu de rôle Roll & Play. Les choses ont un petit peu changé. Nous sommes donc le 25 mai 2023, si vous voyez ce hack et cet épisode, en fait, si vous voyez cet épisode, je ne sais pas, moi, en juin, en juillet, en août, en décembre 2024, peu importe. Évidemment, tout ce que je dis sera déjà passé depuis longtemps. Mais si vous le voyez dans les jours qui suivent la sortie, voire la semaine qui suit la sortie de notre très, très cher épisode habituel, là, cela vous concerne peut-être. Donc, un financement participatif que nous avons décidé avec Black Book Edition de centrer uniquement sur des livres. Quel livre, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit du livre du joueur avancé. Ça, c'est la première chose. Du tome 3 et dernier tome de la campagne Les Plais Ouvertes et d'un livre supplémentaire qui s'appelle L'Enfant Nuit, qui est une mini campagne en 4 épisodes. Et cette mini campagne en 4 épisodes qui va être offerte en dur, en livre, pas juste en PDF, en livre en dur, à tous, tous, tous les pledgers de la présente précommande participative. Très, très important. C'est un vrai cadeau de la part de Black Book Edition. Donc, clairement, on a pris la décision, comme je vous l'ai dit, de séparer le financement de l'émission et le financement des livres. Là, on va se concentrer sur les livres. On va essayer de faire quelque chose qui, un financement qui ne va pas déborder de bonus, qui augmenterait le temps de création, en fait, qui est quand même le plus gros temps nécessaire et qui ferait qu'on exploserait nos délais. On va essayer de faire une précommande participative assez contrôlée et qu'on espère pouvoir livrer dans des temps absolument raisonnables. Ça veut dire qu'effectivement, pas de livre de la menause avancée pour le moment, et pas d'autres ouvrages supplémentaires. Ça, ce sera peut-être pour plus tard. On verra en fonction de comment les choses marchent. Pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment, je vais juste répéter un petit peu, mais Roll & Play, on a sorti, en fait, avec Roll & Play, un jeu de rôle qui s'appelle Roll & Play. Comme ça, c'est très facilement identifiable. Ce jeu de rôle avait un livre du joueur. Ce livre du joueur permettait d'aller du niveau 1 au niveau 8. C'était vraiment la porte d'entrée. Et le livre du joueur avancé, lui, va permettre d'aller du niveau 9 au niveau 20. Mais pas que, puisqu'il y a plein, plein, plein de petites surprises à l'intérieur et de petits bonus. Ce n'est pas juste les niveaux qui manquent, c'est plein d'autres choses. Et ça, on y reviendra et on en parlera plus tard, je vous dirai quand. La campagne des Play Ouvertes, quant à elle, elle va juste permettre de terminer, de jouer les derniers scénarios de la campagne, les derniers épisodes de la campagne qui vont mener l'histoire des PJ à leur terme. Les deux premiers sont actuellement disponibles en PDF et, incessamment sous peu, en livrant dur tout en boutique. Quant à la campagne de l'Enfant de Nuit, la campagne de l'Enfant de Nuit, c'est une mini-campagne en quatre épisodes. Voilà, quatre aventures, grosso modo, qui, comme je l'ai dit, sera offerte et qui sera en plus au fil du succès de l'après-commande participative, en fonction des paliers qu'on va atteindre, qui sera certainement augmentée de multiples petits bonus. C'est-à-dire que, non seulement c'est un cadeau, mais en plus c'est un cadeau qui va évoluer et qui va s'étoffer. Il faut savoir, donc, que cette précommande ne se centrant que sur les livres, on ne va pas, pour ceux qui sont habitués aux précédentes précommandes participatives, on ne va absolument pas faire la même chose que d'habitude. D'habitude, la précommande participative durerait un gros mois. Là, elle va durer très, très clairement quatre jours. C'est très, très rapide. La précommande participative va commencer le 30 mai au soir, 18h45 pour l'ouverture de la page Game on Tabletop, pour être très, très précis. À 19h, on fera un live sur la chaîne de Black Book Edition, avec Tony, qui est responsable de la com chez BBE, et Steve, qui est responsable des précommandes participatives, et moi-même, qui seraient présents. On parlera justement du contenu, on vous en dira plus sur ce qu'il y a de nouveau, sur ce que vous pouvez attendre, etc. Et cette précommande participative se terminera donc le 2 juin 2023. 3, 4, 3, 3, je ne sais plus quelle date on est, le 2 juin 2023, à 23h59. Voilà. Une précommande participative express, qui vient aussi avec le fait qu'on n'explose pas plein de paliers. On ne va pas vous mettre plein de paliers qui vont nous-mêmes nous obliger à écrire, 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 et écrire de la nouveauté, et donc à livrer beaucoup trop tard les choses. Le but, c'est d'avoir des délais raisonnables, des délais de création, d'écriture, et de livraison raisonnable. Donc, on va se contenter de ça. Voilà. Je crois que tout est dit. Je fais une petite vérification. Je fais une petite vérification. Vous le voyez, le blanc vient de s'afficher. J'ai la lumière blanche comme ça dans la tête. Voilà. Comme d'habitude, oui, les versions numériques des livres seront offertes. Si jamais vous ratez, si jamais vous ratez cette précommande participative, vous pourrez de toute façon les trouver ensuite, un peu plus tard, en précommande normale sur le site de Black Book Édition, puis en boutique. Voilà. Et puis, voilà. Je crois que nous avons tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Nous avons tout vu. Donc, petit rappel. C'est une précommande participative. Roll & Play, le jeu de rôle uniquement, les livres uniquement. C'est une précommande participative qui va durer uniquement 4 jours. On finance le livre du joueur avancé. Le livre de la monnaie avancée, ce sera pour plus tard. Le livre du joueur avancé uniquement, avec en plus le tome 3 des play ouvertes et la campagne en 4 aventures de l'Enfant Nuit, offerte à tous les souscripteurs. 4 jours jusqu'au 2 juin. Ça commence le 30 mai 18h45. Ça finit le 2 juin 23h59. On espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Et puis, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Black Book Édition. La chaîne YouTube de Black Book Édition, pas cette chaîne-là. C'est la chaîne YouTube de Black Book Édition. le 30 mai à 19h avec Steve et Tony pour parler plus avant du contenu et de ce qu'on va vous proposer. Il y a eu un sacré boulot sur le livre du joueur avancé. Un sacré boulot. On espère que ça va vous plaire. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Très bon épisode, très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Et j'espère pour l'après-commande participative. Ciao, ciao, ciao les amis. Et cœur sandwich. Et bonjour ! Et bienvenue dans On En Plain, une petite émission des compagnies. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire, dis-donc. Allez, Mimire ! Allez, Mimire ! Allez, Mimire ! Allez, Mimire ! Petite émission des compagnies. On est tous à ton comédien. On décide de faire une compagnie. Je renoncez la compagnie. Résurgence, c'est avec Lucie. Oui ! On l'a aussi ! Bravo, Mimire ! Bravo, Mimire ! Bravo, Mimire ! Bon, tu peux rester. Oui. On a fait besoin de... Tu connais le... Eh, attends, check le scénar, vite fait. Check le scénar. Allez, on revient sérieux un petit peu. Non, bravo, Julien ! Oui, c'est ça. Bravo, Julien ! Mimire fait le truc super bien. Oui, oui, oui. Mais il ne vous dira rien de plus. C'est fou. Tu ne vous dira rien, quoi. Tu ne vous dira rien, quoi ? Tu ne vous dira rien, quoi ? Et je ne peux pas faire de mon trilogie, tu dois vouloir faire des que je fasse. Non, non, je ne dirai rien ! C'est vrai, tu vois ? Mais si, ça marche ! Ça marche, ça marche. Non, non, je ne dirai rien, t'inquiète. Non, je ne veux rien dire, t'inquiète. Vous dites tout. Vous savez que c'est une bouchon très naturelle. C'est une bouchon très naturelle. C'est un bouchon très naturel. Il se met, il faut trop, il dis. Il se met comme ça. Il se met comme ça, il se met comme ça. C'est incroyable. C'est vrai que c'est pas du temps, quoi. C'est incroyable. Ah oui, c'est un métier, mon trilogue. C'est un métier, 15 ans d'expertise... 15 ans d'expertise, les amis. Le mec a posé le... Alors, euh... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Très détendu, tout dans la détente. C'est vrai que moi, ça me fascine, quand même. Les grands trilogues. Bah oui. Tu nous fais ce monce. Tu te fais ce monce ? Ouais, fais ce monce. Je sais pas comment c'est physiquement possible. T'as Méli qui va tenter un truc, là. Tu vas faire ce monce. Bah c'est, je fais ce monce, il parle pas. Ah oui, c'est vrai. Ah bravo, bravo, bravo Méli ! Oh, c'est beau. Merci, merci. Et si ce monce répondait alors que tu lui parles en langage animal ? Oh ! Ah bah alors ça, faudrait que... Je peux pas, on l'a déjà testé ? Ah bah non, je sais plus. Tu l'as jamais testé. Oh ! Trop chelou ! Je vais faire communication avec les animaux, avec ce monce ? Tu n'as jamais testé. Il va me dire, ça marche pas. J'aurais utilisé pour rien. Merci. T'as jamais testé ? Et après t'essaier à faire un repos court sur la lait. Oui, je serais tellement mignonne comme ça ! Tu vois, c'est ça qui se passe à chaque fois. Je dis un truc et... Qu'est-ce qu'on pourrait dormir ? Il y a un petit blanc, ouais. Parce que t'as dit un truc et j'étais en train de m'imaginer la scène et après... Non, en fait, j'ai réfléchi aussi. T'as dit ça et j'avais l'image, j'étais là. En fait, je dis des trucs où il faut réfléchir et du coup ça... C'est trop profond en fait. C'est ça. Alors, je pensais pas qu'imaginer Annaëlle en train de dormir sur un facochère... Pas un facochère, un sanglier géant. Attention à ce que tu dis. Oh là 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 là. D'où ça vient Grignette ? Pas Grignette ? Oui, le choix des noms. Grignette. Grignette. Grineille. 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 J'ai lu des noms juste avant qu'on fasse l'épisode et j'ai fait un mix d'un truc... Tu as regardé l'annuaire des prénoms. Ouais. Ouais, c'est pas Galassia. Mais c'est très pratique. C'est très pratique pour trouver... Pour les MJ aussi, ces trucs, ces annuaires de prénoms ou ces générateurs de noms. C'est quand on te demande un faux prénom par exemple. En deux secondes là, parce que quelqu'un te dit un faux nom. Et par exemple là, j'ai un petit onglet, tu vois. J'ai un petit onglet et c'est sur Fantasy Name Generator. Un générateur de noms divers et variés, réalistes, pas réalistes, etc. Et j'ai des noms grecs anciens par exemple. Comment tu t'appelles là, toi ? Aristoké. Très bien. Enchanté Aristoké. Voilà. Aristoké. Exact. Là c'est normal que personne n'aille avoir un petit malaise. Ou que les gens se moquent. C'est normal. J'ai imité un truc. J'ai imité un truc. Est-ce que tu as essayé de faire du manga en France ? C'est quoi ça ? C'est un Pokémon ? C'est un Pokémon, ouais. Ah oui ? Kulubitoké. Il arrive... C'est lequel le Pokémon ? Il s'appelle Kulubitoké, donc... Ah c'est un Kulbuto ? Ouais, c'est comme Psycho-Couac. C'est ça. Psycho-Couac. C'est un Pikachu ! Pikachu ! Pikachu ! Pikachu ! Faut pas très fuiter, quoi. Pikachu ! Moi, je vais te faire un rond-doudou. Tu vas encore avoir un rond-dou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Je pense qu'il y a de quoi... Là, en 3 épisodes, il y a de quoi faire des remis pour savoir comment faire. Vous avez de la matière. Romain, tu as de la matière, tu peux créer. Il y a 9 saisons complètes avant pour faire des remis. Tout ce qu'il faut. Bien sûr. Mais concentrons-nous déjà sur les épisodes actuels, tu vois. Avant de cliquer sur le lien Je croyais que quelqu'un avait compilé toutes les intros Comme on avait dit une fois J'ai cru que c'est ça que j'allais voir C'est pour ça que j'ai écrit Il y en a pour des heures et des heures Des heures et des heures Depuis la saison 5 On est à 19 épisodes par saison Donc 19 intros par saison Déjà rien que ça Donc 10 minutes d'intro Donc ça fait 190 minutes par saison D'intro T'arrives à faire les calculs C'est à dire 19 fois 10 19 fois 10 19 fois 10 tu racontes un zéro à la fin de 19 Et assez étrangement Ça va le résultat On vient de manger Et déjà les calculs normaux à la base Quand je pense m'aider heureusement que t'es là pour compter Mais alors là après le record 190 minutes ça fait 1h30 C'est 90 minutes C'est 1h30 plus 100 minutes Alors ça fait Ça fait 3h10 C'est ça 3h10 par saison On a fait 10 saisons 3h10 d'intro par saison Donc on est à 6 Oh là là Minimum Il y a 3h par saison On a quand même certaines intros qui font 15 minutes On parle pas des zoopros Non ça va Celle-ci pour le moment elle fait 4 minutes Ah ça va Ah bah allez vas-y lance le résumé Quelqu'un a une blague ? T'as une anecdote ? Tu vends un truc peut-être ? Tu veux passer une petite annonce ? Ah oui tu joues ? Tu cherches un appartement ? Tu cherches à acheter quelque chose ? Machine à laver ? Non Tu cherches à vendre quelque chose ? Tu sais j'ai une lampe à sel J'arrive pas à vendre Une lampe à sel ? Ah bah voilà Une lampe à sel d'Himalaya Tu vois à dire avec moi ça m'intéresse Moi aussi ça m'intéresse Oh oh c'est bon Je sais pas tu fais des petites annonces pour les gens qui sont là Hey ! La chère commence à 5 euros Oh 15 euros Attends ta dimension Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Et comme Et ? Avec 10 Ouais offre là Je t'envoie pas à l'université Moi j'ai un tapis de yoga de voyage à vendre Voilà Ce bleu là ? C'était pas ça anglais ? Non Moi j'ai une Renault Scénic bleu Ouais ben ça va faire un tapis de yoga tu le vend plus tu le donnes. Oh bah non, attends, il est neuf et je l'ai acheté cher. C'est un truc vachement technique. Qui fait des figures toute seule. En fait, tu te mets dedans et il te plie dans la structure. Chien, t'es. C'est fabriqué en France, de façon éthique. Salutations. On parle après. L'an passé, tapis de yoga. Cénique, par contre, non. Pâtin à glace, tu veux mes pâtin à glace ? C'est le 37. C'est le 37. Moi, j'ai une petite anecdote. Je fais du 37 à droite et du 36 à gauche. Et pendant des années, ça a été très compliqué pour me chausser. J'ai enfin compris aujourd'hui comment je dois faire. Tu mets une semelle dans ta chaussure du 36. Non, j'ai des semelles orthopédiques et je prends du 37. Bah oui, comme moi. Pendant des années, je me suis obstinée à prendre du 36. Va savoir pourquoi. Et donc, avoir un pied qui était comme ça et l'autre qui était, oh, je suis vachement bien. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, ça pouvait être, oh, je suis bien et l'autre, wow, j'ai grave la place. Tu as mis combien de temps pour percuter ça ? Oh là là, ça fait, je ne sais pas, ça ne fait pas beaucoup. J'ai peut-être mis 30 ans. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps. Pendant 30 ans, tu as eu mal au pied ? Ça ne fait pas beaucoup, ça fait 2-3 ans du coup. Affreux. Oui, ça fait 2-3 ans du coup. Merci Julien. Merci Julien. Super sympa. Prends-moi. Non, prends-le pour Seb. Merci Milène, j'ai eu. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est pas mal. Je prends-moi. Je vais prendre, je note. Tu me le note. Voilà, je me le note. Tu le veux, toi ? Tu le veux ? Je te note. C'est non à Lucie. Ah, excellent. Et bah là, on est au moins à 3h30 par la semaine. Et bah voilà, exactement, intro. On est bien dans, on est au moins à 3h30 par la vie. C'est bon, on est bien. Voilà, c'est euh... Voilà, ces intros, c'est de plus en plus n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un a une petite surprise sur la taille de ses mains, ses pieds ? Je pense qu'on a fait pire. Alors, à qui il manque une dent ? De là à là, c'est euh... Attends, il y a ton pied. Ton pied ? Oui, mais ça tombe en tout ça. Oui, oui, tout le monde le sait, ça. Enfin, tout le monde le sait pas, non ? Est-ce que ça veut dire que t'as un bras qui est plus petit que l'autre ? Ah ah ! Ah ah ! Oui ! C'est incroyable ! Tu as raison ! Jean, j'ai mis du 38 ! Et aussi, la distance que tu as de là à... C'est ta taille entière. C'est vrai ? En fait, si tu te mets comme ça, concrètement... C'est toi. Oh waouh ! Je savais pas. Non, mais c'est vrai, ça. Bah oui ! Ça, ça me paraît bizarre, parce que j'ai l'impression d'être quand même plus grande que ça. Je suis hors cadre, pas Olivier ! Je ne tiens pas dans le cadre ! Là, j'imagine les bras tendus d'Annaëlle. J'essaie de comprendre 70 cm. Oui ? Annaëlle, ça ferait ça ? Les bras tendus, impossible ! Bah non ! Ça, c'est logique ! Pas les bras tendus ! Les bras comme ça ! Ah oui, les bras tendus ! En même temps, elle fait ça en hauteur ! Bah oui ! Tu sais que les bras comment ? Elle n'a pas les bras qui ne traînent pas ! Elle fait ça en hauteur, elle est proportionnée comme un être humain, donc... Elle marche comme ça, tout le temps ! J'ai des bras très très grands, moi ! Toi, c'est le gorille, moi c'est le T-Rex ! Je me remercie, c'est pas ! Oh mais ça, en fait ! J'ai un point d'inspiration à claquer, moi ! T'as raison, je crois que les intros sont pirent ! Tu vois ? Eh ! Nous goûts pas ! J'étais prêt tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas la semaine dernière ! J'étais pas la semaine dernière, j'ai dit je suis inspiré, parce que j'étais sûr de moi ! Ah vas-y ! Allez là vas-y, balance-le pour n'importe quoi ! Bon allez, claque-le, claque-le maintenant ! Claque-le maintenant ! Allez maintenant ! Moment décisif ! Jette-moi un des vins, et claque pour mon inspiration ! Non ! Si t'arrives pas à lui faire ça, t'es vraiment bien ! Ouais ouais, ce serait... Non ! C'est nul, c'est nul ! Non ! Non, je vais pas le faire ! T'es sûre ? Je réfléchis ! Je sais pas, je le sens pas ! Non, non ! Parce que si tu réussis ton jet, le monstre ne t'attaquera pas sur le dernier épisode ! Ah ! Il fallait lire tout de suite ! Ah bah voilà ! Voilà, t'as vu ? J'ai entendu ça, le monstre ! J'ai bien noté ! Évidemment qu'il y aura un monstre ! Mais évidemment, vous le savez très bien qu'il y aura un monstre ! Bah, je sais pas si c'est... Vous le savez ! C'est pas dit ! C'est pas dit ! Bah moi, je vous le dis ! Moi, c'est pas dit si je vais pas avec le groupe ! Alors, certes, mais peut-être que t'auras un autre monstre ! Si je vais pas avec le groupe ? Peut-être que j'ai prévu plusieurs monstres ! Ma mère ! J'y pensais ! Qui est un monstre ! Qui est un monstre à sa manière, oui ! Exactement ! Oui, oui, un monstre sacré ! Bien, en tout cas, sur ces entrefaits, je vais faire dépenser son point d'inspiration à notre cher ami Ryan, voilà, et en attendant, le temps que je lui fasse dépenser, nous on se retrouve après le résumé de l'épisode précédent, le générique, et je vous dis à tout de suite, tu vas dépenser ton point ! Dans l'épisode précédent, nous sommes encore à Gardefort qui va devoir rester fermé ! Personne n'entre, personne ne sort ! Et on apprend que Ogorn est encore en vie ! C'est pas le sujet ! On va jusqu'au pied de la muraille, discrètement, on lance vol, on passe par-dessus discrètement avec un sanglier ! Oui, il ne l'est ! Oui, et on arrive en direction de Stromlir ! Oui, mais sauf que pour éviter les légions, on est obligé de faire un gros détour ! Et je crois qu'on nous a dit aussi que Ogorn y traînait dans des affaires par fréquence ! C'est pas le sujet ! C'est pas le sujet ! On continue ! Sous-titrage ST' 501 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 2, 16. 16 plus 3. Oh là là, tu fais des bongers. 19. Cassez ou pas ? Non, là on est sur un 10. 4 plus 9, 13. 15 plus 2, 17. Vous faites des bongers, vous avez de la chance. Ça fait combien toi ? 13. Vous vous mettez au galop pendant une demi-heure, un galop assez soutenu. C'est un peu plus compliqué avec ta lait, parce qu'elle n'est pas habituée à ça, en tout cas pas sur le long terme. Donc elle, elle va ralentir un peu avant en fait. Et elle est un peu moins rapide évidemment. Bien, bien, doucement. Et tu vas les rattraper une dizaine de minutes, quinzaine de minutes plus tard, en fait. Tu vas prendre du retard sur eux. Si je constate ça, je ne vais pas laisser ce retard se creuser trop, donc je vais ralentir. Mais voilà, vous arrivez à vous retrouver de toute façon. Et vous vous éloignez d'une quinzaine de kilomètres, à peu près. Dixaine de kilomètres, quinzaine de kilomètres du camp environ. C'est bien. Peut-être un petit peu moins, étant donné que vous voyagez en dehors des routes, donc c'est peut-être un peu moins stable, un peu plus chaoteux. Mais vous retrouvez, vous êtes au milieu d'une plaine en fait, vraiment. Vous êtes descendu des contreforts, donc vous n'êtes plus au niveau des collines. Et vous êtes vraiment au milieu d'une plaine, pas de bois, pas de... enfin pas grand chose. Au loin, vous apercevez, mais vraiment au loin, plusieurs kilomètres, vous apercevez l'ombre d'un village. Mais pas de fumée qui semble sortir des habitations ni rien. Et alors que le soleil se couche, pas de lumière qui apparaît dans les maisons. Super, on a quitté un camp fantôme pour arriver dans un village fantôme. Est-ce que cette fois-ci, on prend le... Le risque ? C'est pas un camp légionnaire, donc je suis moins suspect. Peut-être que tu peux aller voir, on n'y va pas tous, comme ça, s'il y a un problème, tu peux ressortir en courant et puis nous, on te couvre le temps que tu reviennes. Oui, à 50 mètres, 60 mètres, 100 mètres. Est-ce que moi, je peux voir dans le noir, à 36 mètres, est-ce que ce serait pas intéressant que moi, je me rapproche ? Ou est-ce que c'est mieux que ce soit toi ? Je ne connais pas tes capacités... C'est aussi une histoire de ne pas être vu, pas seulement voir. Et tourner un mur et... Après, je ne connais pas tes compétences non plus. Elle a un manteau sombre pourpre. Elle n'est pas comme toi. On peut y aider tous les deux ? Oui. C'est ça ? Moi, je reste avec... Grenouille, je l'ai appelée, ce n'est pas ça. Grineille. Il s'agit de s'assurer si on peut dormir sur place et mieux se reposer. C'est vrai qu'on pourrait faire un bon repos, peut-être ? Oui. S'en sentir en sécurité, peut-être ? Faites attention, ce village a l'air sans vie, mais pas forcément sans ses habitants. Et pas forcément sans danger. Exactement. Autant ça m'a choqué que la Légion est un camp vide. Autant un village dans cette zone de quarantaine. Ça me choque moins. Qui sait s'ils sont peut-être inanimés pour le moment, mais qu'ils ne vont pas... Oui, je me rappelle le village devant Epistéa. Ah oui, on était partis en courant. C'était affreux. Bon. Soyez prédents. Oui. Et nous, on se met un petit peu sur le côté, voilà. Oui, moi, je prends soin des chevaux et tout. Je leur donne à boire. Parce qu'ils ont quand même pas mal couruels. Ils vont se reposer. Eh ben, go. Fais-toi une prise de discrétion, tous les deux. Allez, là. Allez ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Let's go ! Neuf. Et trois. C'est là. Merci. Kocha a le point d'inspiration. Il m'a fait 13. 12 ? Il m'a fait 3 à 12. Ça fait combien ? Ça fait 9 et 3 à... 12 aussi ? 12 aussi. On a tous les deux à 12. Tous les deux à 12. Tu es le seul bon en calcul mental, Seb. On repose sur toi. Je suis désolée, je pourrais pas arrêter non plus. J'ai vu que tu me posais une blague. Je t'ai dit 12 et tu m'as fait 13. 13. Non, 13. On a fait 3 à 12. D'accord. On va faire ça. Ah ouais. Et maintenant, tout le monde le sait. Merde. T'as été filmé. Ouais. Ça a été enregistré, clairement. Nous avons des preuves. Vous vous approchez. Vous vous approchez de... Et perception aussi ? Bien sûr. On te le fait également ? Non. Ah, c'est visible ? Vous vous approchez du village. Un petit village avec une palissade, mais assez légère. Les portes sont ouvertes. Et en fait, quand vous arrivez au niveau des portes, vous voyez des dizaines de cadavres au sol. Ah, tu sens les... Tu sens les ennemis jurés, toi, ou pas ? Bon. Euh... J'ai même pas envie de chercher plus loin. Oui, je pense que quelqu'un est passé et on n'a pas envie de le croiser. Oui. Et puis, peu importe la raison, on pourrait tomber malade, nous aussi. On fait demi-tour ? Oui. Du coup, on fait demi-tour. On a vu ce qu'on avait à voir. Ouais. Tout à fait. C'est pareil, je ne sais plus loin. Euh... Le village a été décimé par la maladie ou autre chose, mais il y a de nombreux cadavres à l'entrée. Oh ! Ils avaient des bubons, des... J'en sais pas approcher. On a juste vu des tas de corps et on préfère y faire demi-toi. Oui, il faut savoir si c'est une créature qui les a attaqués ou quoi, s'il y avait... Non, Nel, pardon. Le village est vide. La porte est ouverte. Mais la nuit va tomber et va... Bah oui, mais éloignons-nous un petit peu quand même encore et trouvons un abri. Mais moi, je n'ai pas envie de rester par ici. Non, mais je ne dis pas qu'il faut rester par ici. Je dis que ce serait pas mal de pouvoir essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe ici pour qu'on soit préparés au cas où cette chose ou je ne sais pas quoi nous attaque. Si on était rentré dans le camp, ça se trouve, on aurait aussi trouvé les cadavres là-bas, donc... Oui, mais est-ce que c'est des personnes qui sont malades ? Est-ce qu'elles se sont fait attaquer par une armée, par une créature ? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-bas en plein milieu si c'est l'infection et de prendre le risque de tomber malade ? Je suis d'accord. Mieux vaut trouver un abri discret pour la nuit et laisser ces cadavres où ils sont. Les personnes qui ont attaqué garde-forts ne me donnaient pas envie d'interagir physiquement avec eux. Si un bubon éclate... Pour notre survie, c'est sain. Il faut pas qu'on oublie notre objectif aussi. Bien sûr, mais justement, j'essaie de... Eh bien, fonçons un stromlé et essayons de nous préserver de cette maladie ou quoi que ce soit. Mettons-nous à l'abri et reposons-nous. Nos chevaux et grinailles en ont besoin. Comme nous. Très bien. Si ça se passe comme tous les autres endroits où on est allés, ce qu'on va faire va porter solution pour ce qui se passe ici. Oui. Sauf qu'on sait pas vraiment ce qui se passe ici, enfin... L'attaque sur garde-forts suffit pour comprendre que j'ai pas envie de subir ça. On savait jusqu'à présent qu'il y avait une maladie et on pouvait penser que c'était dû à... quelque chose de surnaturel comme on a eu auparavant. Mais là, que ces personnes agissent de façon aussi violente, c'est quand même bizarre. Ça ressemble justement à la malédiction qu'on a levée juste avant. Eh bien, justement, c'est ça. C'est exactement ce qu'est en train de dire Kochal. C'est que ce qui se passe ici, c'est lié à... Encore un temple, un gardien, enfin, à ce lieu où on doit se rendre et il faut qu'on y aille pour défaire cette malédiction. La première fois, on a failli se manger entre nous. La deuxième fois, on a failli s'attaquer. Mais là, maintenant, on va s'infecter. Très bien. Reposons-nous et partons demain matin. Allons, continuons notre chemin. Il faut qu'on arrive le plus vite possible sur le site. Ça me plaît pas de voir ce qu'on voit. Moi non plus. Ben, on continue alors. Quelqu'un me fait un jeu de perception ? Qui c'est qui est bon ? Une personne. J'étais en mode de veille. C'est Kochal 12 et... 9 je crois. Ouais, 9 je crois aussi. Oui, c'est ça. Vous remettez en route. Au moment où vous remettez en route, tu vois juste une corneille qui... s'éloigne en s'envolant. Ça me fait penser à quoi que ce soit de notre passé. Non, c'est juste qu'elle était seule. Et puis en général, c'est pas tout seul, ce oiseau-là, mais... Tu nous le dis que t'as vu une corneille ou pas ? C'est mon niveau d'intrigue qui... Je crois que je le dirai pas spontanément, non. Je remarquerai juste ça comme étant dire. Mais je pense pas, non. Pas par étant sur mon info, désolé, mais je vois pas... Ça me paraît pas assez pertinent à communiquer. Pour l'instant. Eh ben... On fait une heure de route. Une demi-heure. Là, la nuit tombe. La nuit est quasi tombée. Il ne faut pas qu'on soit trop loin quand même. Ouais, donc... Moi, je trouve... J'essaie de trouver un abri discret au plus vite avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil qui va arriver très très vite. Moins d'une vingtaine de minutes. Et tu vas trouver ce qui ressemble à... Une espèce de petite concrétion rocheuse qui permettra de vous mettre un peu à l'abri. Maintenant, on va s'assurer une plaine. Il n'y a pas grand-chose dans cette plaine. On voit loin. Et... Vous allez pouvoir cacher un peu votre feu, mais pas non plus dans toutes les directions. Forcément. Donc, on risque de voir qu'il y a quand même une lumière dans le coin, quoi. Même si la région semble déserte, je pense que... Elle doit être peut-être... Surveillée, ou je sais pas. Il vaut mieux qu'on reste le plus discret possible et peut-être ne pas... Ne pas faire de feu. Ouais, tu vas rajouter. Il fait quel temps, là ? Il fait frais. Très froid, même. Parce qu'on est encore une fois sur la fin de l'hiver. Donc... Vous n'êtes pas sur des températures négatives. Vous êtes revenus en plaine. Vous êtes sur des températures qui avoisinent les zéros. Mais... Pas négatifs. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de nuages. Donc, il fait d'autant plus froid, en fait. Et la lune est assez haute. Elle est à son deuxième croissant. À le deuxième, oui. Il y avait des... Il y a des animaux dans le coin ? Dans l'ensemble ? Quelques-uns, mais pas beaucoup. Ça nous fait un peu l'effet comme avant, quoi. Pas exactement. Il y a des animaux, ils sont juste pas très nombreux. Ouais. Et... Sur les cadavres, est-ce qu'il y avait des... Des rapaces ou des... Non. Des charonières, non. Moi, la soirée, clairement, je trouve que c'est une ambiance qui devient assez. Ça fait, je sais pas, combien de jours... Je crois que même jusqu'à quatre jours qu'on est partis. Non, non. Trois. Enfin, ça fait... Ouais, c'est la troisième journée de... Troisième journée. Troisième journée, bon, voilà. Un camp, un village, machin. Enfin bref, je suis pas... Bon. J'installe Grineille contre la paroi rocheuse. Moi, je viens me mettre contre elle pour essayer d'avoir un peu plus de chaleur possible. Et je vais rester assez silencieux la soirée. Et je pense que je vais piquer du nez assez facilement. Ok. Moi aussi, je me couche le plus tôt possible pour qu'on soit vraiment à l'aube, au premier rayon du soleil, on puisse repartir, quoi. Bah moi, je prends le premier tour de garde, du coup. Ah oui. Optionnellement. C'est bien. Ok. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Moi, je prends le deuxième. Ok. Je prends... Je prends le troisième. Non, bon, mauvais. Enfin, voilà. Enfin, on sait qu'on a l'habitude de tourner et tout. Quatre. Et bah, je prends le dernier, là. Ouais, je prends le dernier. Hum... Nel, fais-moi un jet de perception avec des avantages, s'il te plaît. Ah. Et oui, humaine dans la nuit. Tu vois pas dans la nuit. Voilà. Perception, 9. Ah, j'ai un 19. Ça fait combien ? 9, plus 0, 9. Hum... Tu passes ton tour de garde. Hum... L'ambiance est très pesante. Et... Hum... Et très... Les bruits nocturnes sont peu nombreux. Hum... Peu d'insectes. Hum... Un ou deux oiseaux nocturnes qui vont chanter à un moment, mais vraiment de manière très éloignée. Et beaucoup moins que ce à quoi tu t'attendrais. Hum... Hum... T'as du mal à voir ce qui se passe. Tu entends des fois des bruits d'ailes. Peu. 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 Autour de toi. Hum... Et tu ne vois rien. Et... À un moment, tu te retournes pour aller... C'est... Deuxième tour, c'est toi, Lucie. Oui. Tu te retournes pour aller réveiller Antioque. Hum... Et tu entends d'un coup le croassement d'une corneille qui s'envole. En pleine nuit ? Et je la vois pas, la corneille ? T'entends juste le croassement de la corneille qui s'envole. Et elle était très proche. Tu sens que c'est le fait de t'être retournée levée qui l'a fait dégager. Ouais, on observe, là. Hein ? Ben... Je réveille Antiope. Antiope ? C'est bientôt ton tour. J'entends des bruits, mais je vois très peu de choses. Est-ce que tu vois des... Qu'est-ce que tu vois autour de nous ? Je me lève d'un coup. Je balaye de mon regard autour de... Autour. Est-ce que je vois quelque chose ? Tout est très très calme. Tu ressens la même ambiance, un peu étrange et lourde. Là, je vois rien. Ok. C'est bizarre, il y a une ambiance bizarre, on dirait qu'on... Oui, oui. Comme tu viens d'être dans l'espace, on dirait qu'il n'y a rien. Oui. En même temps, c'est normal que parfois il y ait des bruits, mais j'ai l'impression que chaque bruit... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va, ça a été ton tour de garde ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, je n'ai rien remarqué de particulier à part. Non. Bon, va te coucher et je le prends. Ok. Ça va, tu veux arriver à dormir ? Oui, oui. Non, mais c'est juste, j'ai été surprise par une cornaille quand je me suis levée. Elle m'a fait peur, mais j'ai cru que c'était quelqu'un qui venait. En fait, c'était juste un oiseau qui partait. Je m'installe à mon tour, à mon chef, à mon poste de gai. Et le reste de la nuit se passe. Sans autre incident, le soleil se lève au petit matin, alors qu'Annaëlle est absolument frigorifiée. Parce que vous n'avez pas fait de feu en plus. Ah oui. J'ai des stalactites au bout du nez. Du coup, ils sont tous, vous êtes en train de vous réveiller. Enfin, je vois qu'ils se réveillent. C'est le moment où le soleil se lève, tout le monde commence à se réveiller. Je vais me calfeutrer dans Greenay pour essayer de me réchauffer. Il va falloir qu'on se mette en route, et vite. Oui. Moi, je suis déjà en train de préparer Greenay, voilà, de... ramasser nos affaires, de recharger un peu les montures et tout. Et puis de dire, en fait, on y va, quoi. On se met en route. Oui. Donc, j'ouvre la marche avec Greenay, et si vous êtes OK, on y va, quoi. OK. Sans prendre le temps d'une collation, mais rien, ou... Ah si, ouais, si. On mangera sur le chemin. Après, on a quand même le temps de manger, tu vois, de piocher dans nos rations. Ouais, non, mais pour savoir, parce que ça veut dire quelque chose aussi. Si vous mangez pas, si vous décidez de... Non, non. Après, on a... On grignote, c'est pas un petit déjeuner. Ouais, ouais. On peut manger sur nos chevaux, si on marche au pas, tranquille. Ouais, ouais, c'est pour savoir. Et manger, ouais, ouais. Je leur te propose, je propose ça. Et manger pendant qu'on chevauche, quoi. Ouais, ouais. Très bien. Vous avancez. Ouais. Vous avancez, vous dirigez vers l'ouest, du coup, sud-ouest, mais plutôt ouest, quand même. Et vous voyez les montagnes qui ferment la région de Glastair, qui se rapprochent petit à petit. Que vous connaissez bien, vous les avez vues toute votre enfance. Au loin, de l'autre côté, mais toute votre enfance. Vous reconnaissez d'ailleurs le fameux col qui permet de sortir de Glastair par l'est. Et qui permet normalement d'arriver dans ces plaines qui appartiennent à Opharmos. Et vous allez voyager toute la journée. Toute la journée. Vous allez passer devant deux villages. Même chose. Déserts. Déserts. À l'intérieur, il y a des corps. On les voit, mais est-ce qu'on peut voir sur les corps, de là où on est, s'ils ont des bubons ou des... Il faut rentrer dans le village pour voir. Ok. Bon, on continue, enfin... Ok. Ça fait combien de temps que ce secteur est affecté par ça ? Ça date. Vous m'aviez raconté que... Ça fait plusieurs années, oui, que la maladie a envahi cette région. Deux ans. Deux ans. Un an et demi, deux ans. C'était... La maladie est arrivée juste avant le début de la saison 6. Hein, c'est nos... Oui, bah ouais, deux ans alors. Parce qu'il y a eu un an... Il y a eu un an entre la saison 8 et la saison... Entre la saison 7 et la saison 9. Donc deux ans. Parce que sinon, le reste, ça s'est déroulé en quelques semaines. Donc deux ans. Ces villages doivent être dans cet état depuis un moment. Est-ce qu'on peut le voir, ça, s'ils sont à l'abandon depuis longtemps ? Il faut s'y diriger. Vraiment. Parce que là, on est à quelle distance des villages ? Vous passez sur la... Vous n'empruntez pas la route. Donc vous êtes à une centaine de mètres à chaque fois. Donc vous voyez de loin que... Oui, ça a l'air abandonné. Si vous passez à côté, vous vous apercevez qu'effectivement il y a des cadavres. Vous voyez même certains des cadavres en dehors des villages qui sont là. Vous allez même tomber un moment sur un hameau dans lequel vous voyez trois personnes qui ont été crucifiées. Oh ! Avec les cadavres qui pendent comme ça sur le crucifix. Et là, est-ce qu'ils ont des bubons ? Même chose, il faut s'approcher pour voir. Ils ont des vêtements. Moi, j'ai une lentille là. Ah bah oui ! Un télescope ? Non, pardon. Une longue vue. Non, c'est pas vraiment une longue vue, c'est un truc... Techniquement, c'est une longue vue, mais c'est une longue vue à l'ancienne. C'est-à-dire que ça grossit de deux à peu près. Donc de deux, quoi. Donc au lieu de 100 mètres, tu vas à 50 mètres. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal. Bah rapproche-toi à 50 mètres, tu verras à 25 mètres. Je suis étonné de voir aucun oiseau ou charognard qui consomme ces cadavres. Bah c'est qu'ils sont infectés. C'est qu'il y a la maladie tout autour de nous. Mais peut-être que les animaux, ils peuvent sentir ça peut-être ? Bien sûr, c'est pas ça. C'est que c'est infecté. Les animaux, ils y vont pas. Je regarde ce monstre. Tu irais, toi, sur un cadavre ? Ben voilà. J'ai vu une corneille hier. Ça m'a étonné. Toute seule ? Oui. Attends, comment ça ? Mais quand ça, Cochal ? Juste après qu'on soit passé au premier village. Non, mais... Non mais si, c'est important en fait. Moi aussi, j'ai vu une corneille pendant mon tour de garde. Quand cette nuit ? Eh oui, je me suis levée. Elle s'est envolée en même temps. Ça m'a fait peur, j'ai cru que... Voilà, mais... Et elle était toute seule aussi ? Je voyais pas bien. Enfin, mais j'ai entendu que ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous leur dire ? Eh ben, mais dans la magie, Annaëlle, y a pas des gens qui peuvent faire ça ? Bah Elena, elle faisait ça. Tu voudrais dire qu'on allait s'insurveiller ? Bah... Oui ? Bah je me suis pas alerté les 25 dernières fois que j'ai vu une corneille non plus, mais ça m'a étonné quand même. Ah ! Donc on voudrait dire quelqu'un qui nous suit ? Non mais... Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Pourquoi ? J'ai l'impression qu'on refait comme quand j'ai dit qu'il y avait une aberration dans le secteur. C'est-à-dire ? Bah ça... Enfin, vous avez fait beaucoup de théories. Hum hum. Sur les rats aussi, on en fait plein de théories. On fait des théories souvent, nous. C'est notre truc, on aime bien ça. Non mais Cochal, c'est pas un hasard en fait. Si t'as vu une corneille unique, c'est... C'est bizarre quand même. C'est vrai qu'il y avait rien d'autre. Comme se manger entre nous, c'était bizarre. Comme une biche qui mangeait de la viande, c'était bizarre. Bon alors si on revoit une corneille, il faut faire attention. Ou si on voit un blaireau tout seul aussi. Ou un serpent. Là tu vois, je comprends plus le raisonnement. Bah si parce que si c'est quelqu'un qui projette son esprit dans un animal pour nous suivre, ça peut être n'importe quel animal. Donc à chaque animal, on fait quoi ? Le sang-billé, on fait quoi ? Le sang-billé... Quel est le rapport ? Les chevaux, on fait quoi ? Je comprends pas le raisonnement. Mais non, mais parce que tu connais pas ce sort. Nous, on avait une amie qui faisait ça. Elle pouvait... Elle avait... Elle avait un compagnon animal dans lequel elle pouvait projeter son... Son esprit. Son esprit. Et c'était Ozias qui pouvait projeter son... Ozias pouvait projeter... Mais Elena faisait quoi avec son corbeau ? Elle voyait à travers lui ? C'était un familier, c'était autre chose. Ah, j'ai confondu toutes les saisons. Je suis désolée. N'importe quoi, on a jamais vu ça. Je sais pas. C'est le métaverse. C'était Dark Knight Ozias que j'ai jamais rencontré. Je sais pas. Et est-ce qu'elle avait un signe particulier ? Bah c'était son familier. Du coup en fait, elle l'envoyait... Savoir s'il était reconnaissable. Mais tu sais que c'était à portée du midier. C'est-à-dire qu'il pouvait pas... Elena, elle pouvait pas s'éloigner très très loin. Ouais mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pas très loin quoi. C'est-à-dire qu'on est suivi. Cochel, est-ce que tu peux savoir là, en regardant les traces, si on est suivi ou pas ? Oui, je peux vérifier. Bah du coup, après cette conversation, je... Je vais faire ça. Je vais me voir... Si vous patientez ici, donnez-moi 20 minutes. Ok. Et je fais 10 minutes de retour sur marche. Mais je quadrille, j'essaie de quadriller... plus large, de façon à ce que quelqu'un nous suit un peu sur le côté, par être directement en filature derrière. J'essaie de quadrer de façon intelligente. Par rapport au suivi, et essaie de détecter une présence. Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. Allez ! Allez ! On peut les... Non, ça marche pas. Bon garçon ! 12 et 9, 21. Ouais. Tu es absolument certain qu'il n'y a aucune trace de personne qui ne vous suive. Je reviens en bout du temps, en partie. Euh... Non, je... Personne ne me suit. C'est certain. Ok. En tout cas, pas... Enfin, pas... Pas proche, quoi. Qu'il laisse des traces ou quoi que ce soit de ce style. Ouais, mais sur... T'es allé combien de kilomètres, là ? T'es pas allé très très loin ou quoi ? Non, mais 10 minutes, c'est... Tiens, quand tu fais une filature, tu peux pas te permettre d'être plus loin que ça, de toute façon. Sauf si... Il y a la complicité d'animaux, je ne sais pas. Je ne sais pas, je réfléchis. Peut-être que c'est quelqu'un qui se transforme en animal et qui, du coup, ne laisse pas de traces si c'est une corneille, par exemple. Bah, on a vu deux corneilles. Si on revoit des corneilles, on explorera la paix. Restons vigilants. Oui, et continuons, et restons vigilants. Mais... Ouais. On croise pas beaucoup d'animaux, quand même, donc c'est vrai que c'est un peu... pourquoi Hélène a fait ça ? Non, mais c'est pas elle, c'est juste qu'elle, elle pouvait faire ça, donc peut-être que d'autres personnes peuvent le faire aussi. Elle avait un corbeau, c'était pas une corneille. On avance, du coup ? Oui. Vous avancez. Ouais. Et vous allez encore, pendant une journée, avancer. Et plus vous avancez, plus vous avez cette sensation que les bruits de la nature sont de moins en moins présents, toujours là un petit peu, mais en fond, plus lointains, plus espacés aussi. Les cris d'oiseaux sont plus espacés. De temps en temps, vous allez passer près d'un bois, vous entendez peut-être le brame d'un cerf, ou éventuellement le hurlement d'un loup. De temps en temps, quand on entend un animal, je dis et ça, c'était quoi ? Bah moi je te dis tous les cris d'animaux, je te dis tout à chaque fois ce que c'est, je reconnais non ? Non mais ça merci, d'accord. Est-ce qu'on fait une théorie sur... C'est peut-être quelqu'un de magique, sous la forme d'un cerf qui brame ? Non mais quand t'as deux fois une corneille quand même qui se pointe juste à côté de toi, c'est peut-être y a quelque chose. Le fait qu'elle soit isolée, je suis d'accord, c'est bizarre. Mais en plus c'est pas des autres qui sont tout seuls. Moi ? Il est pire que toi en terme de mauvais espoir. C'est ce que je suis en train de voir, oui. Oh non ! Quatre et deux. Non mais tu t'engueilles avec ou chat. Très bien. Bon, c'est fini l'ironie là, on peut essayer d'être prudent et... C'est moi qui dis ça. Bon bref. Et de continuer à avancer. Oui, oui, oui. Oui, tu as raison. Dans le silence, comme ça on entend. Désolé, j'essaie de... Bah non mais déjà, si c'était un sorcier ou une sorcière ou un magicien ou une magicienne, elle pousserait pas un cri super loin pour se faire repérer. Et puis, si elle était en animal, ce serait peut-être un animal plus discret qu'un cerf ou quelque chose. Non mais, je me manquais. Je sais que je me manquais. Ah, il fait l'humour. Mais j'essayais de... Je sais pas, Asguir il le fait tout le temps. Mais moi ça marche. Oui. Oh... L'important c'est d'essayer et de participer. Oui Mimir, je suis d'accord avec toi. Quelque part ça me touche tu sais à Noël, elle est là. Oh, il a voulu faire de l'humour et on a rien compris. Donc je rime vers un aile, je fais... Faut qu'on fasse plus attention. Il faut qu'on l'encourager quand même, c'est bien quand même. En vrai il a l'air sensible un peu. Je crois qu'il est sensible. T'as raison. Au fond de lui. Il y a un coeur qui bat derrière son armure de pierre. Il les voile de plus en plus. Tu vois le coup de l'eau sur la carapace, ça a ramolli. Ah bah ça a tout ramolli. C'est la tour à Molitoto. La tour à Molitoto. Ouais. Ouais. Bon. Et vous avancez. Ouais. Vous avancez tranquillement et le... La fin de la journée arrive. Vous arrivez près d'un bosquet. Un tout petit bois. Tellement petit que vous en voyez les contours. Mais voilà. C'est un peu la seule particularité du coin dans lequel vous vous trouvez. Un bois. Un petit bois. Un petit bois. Est-ce que la flore semble affectée par quoi que ce soit ? Non. Ok. Il y a toujours aucun bruit. C'est pas aucun, c'est juste très espacé. C'est juste que là où on entendrait régulièrement des chants d'oiseaux, des petits bruits. Et puis, dans la région dans laquelle vous êtes, on va trouver des renards des neiges certainement aussi. Ce genre de choses. Avec leurs petits cris très particuliers. Et très aigus. Qu'on entend un peu de loin. Là vraiment, on en entend mais de temps à autre. On les voit pas. Et au lieu d'être toutes les cinq minutes ou toutes les deux minutes, c'est toutes les vingt, trente minutes. C'est très espacé. Ce petit bois là semble nous appeler mais je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Bizarrement. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est juste que si jamais on est observé ou suivi ou j'en sais rien, il y a plein de cachettes pour qu'on le soit. Et une corneille dans un bois, elle a plein d'endroits où se poser. Et tu voudrais qu'on se mette où ? Si on se mette, on pourra peut-être faire un feu. Ah oui, ce serait bien de faire un feu parce que vraiment j'ai eu trop trop froid. Est-ce que l'hypothèse peut être bonne ? Et au moins on aura de la lumière pendant nos tours de guerre, on pourra peut-être y voir un peu plus quelque chose. Parce que toi tu vois dans le noir et nous deux on voit pas dans le noir. Et Kochal aussi et Asgir aussi. Vu le niveau de décimation du secteur, je m'inquiète moins des présences humanoïdes. Ce serait fou de voyager dans ce secteur. Non mais je sais pas, cette histoire de corneille là ça me travaille. Mais oui, écoutez, allons dans le bois, faisons un feu. Voilà. Et tout se passera bien. Oui. C'est un endroit idéal ma bonne belle. Ouais, on est dans le bois et puis comme à mon habitude depuis quelques jours, je me mets un petit peu en tête pour chercher ce qui pourrait être le plus... Et tu vas trouver la même chose, c'est pas un très gros bois, tu vois c'est vraiment un bosquet d'arbres quoi. Et tu vas trouver une espèce de grosse pierre au pied duquel vous pouvez vous installer, comme ça vous pouvez vous poser sur la pierre pour voir un peu plus loin. Les arbres sont pas très nombreux, donc un peu épars. Ça cachera le feu mais il se verra quand même un peu. Voilà, c'est pas... Ouais, d'accord. Et toujours la même chose, quasiment pas d'oiseaux dans les arbres. Moi je regarde du coup, j'ai fait un peu la fixette, je regarde dans les arbres, voilà justement. D'autres oiseaux ou quoi ? Allez, le dé orange. Allez, 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 allez. Ouais. Bah, deux. Tu vois des arbres. Et pas d'oeil, ils sont tous caducs. Une soule, ça marche pas hein, les un au-dessus là... Parce que j'y crois pas. Mais si j'y crois ! Si ! Au fond de toi, tu n'y crois pas. Tu vas le dénirer au fond de ton petit être, tu n'y crois pas. Si j'y crois. La saiyan a posé le camp, et c'est le soir. Vous êtes en train de poser le camp, c'est le soir. Vous commencez à faire à manger, enfin voilà. Ouais. Donc je vous prépare une bonne pimbouille de champi, avec des racines et des herbes. Et c'est quand même hyper bon. J'ai trouvé des petites baies en plus, ça fait un petit mélange sucré-salé. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous mets en haut de la pierre pour surveiller l'horizon. Je suis plus intéressé par ce qui est loin, que ce qui est près. Tout mouvement sur l'horizon qui m'a... Juste pendant que tous les autres préparent quoi. Ok. Mais c'est assez... C'est assez calme. Tout est très très calme. C'est suspect. Donc je tends un bol après à tout le monde, et je te... Oh pardon. Bon, il y en a un en plus. Ça va aller ? Ah oui oui. T'as pas faim ? J'ai encore... Non non non. Je pense que je peux encore bien tenir quatre jours. Ah bon ? Il était grand ce cheval. Oh... Pardon. Oh... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a dix ? Et tu faisais quoi avant ? Ben... Avant, j'étais dans mon village et... Et j'ai beaucoup étudié. Et je suis restée un peu à l'écart pour étudier pendant longtemps, étant donné que... La personne qui m'a recueillie savait pas trop ce que j'étais. Il faisait des recherches sur moi aussi. T'as quel âge ? Et après, il y a eu cette fois avec... Quel âge j'ai ? Parce qu'on peut pas te donner trop d'âge, t'as la peau toute blanche... En même temps, c'est compliqué aussi avec... Genre de personne. Ouais. Mais c'est si rare que ça, les personnes... Ouais. Elle m'a dit qu'elle avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Hum. Moi non plus. Tu vois que t'as déjà rencontré quelqu'un comme elle ? Ben non, mais peut-être que j'en ai rencontré sans le savoir. Ah oui ? Tu sais pas, il fut le coup quel âge t'as alors ? Ben... 28 ans. 28, oui. Ah. T'es jeune. Hum. Comme nous. Non, t'es plus vieux toi. Toi t'as 30 et quelques toi. 32. 32. Ce qui est assez vieux pour un gobelin. Ouais. Ah, t'as un vieux gobelin. Un vieux gobelin. C'est de là que je tiens ma sagesse. Ah ouais, t'as, j'aurais pas utilisé ce mot. Oui, moi non plus. Et je te fais un coeur sandwich avec les doigts. C'est pas parce que je sais appliquer des instructions que je ne fais pas preuve de clairvoyance et sagesse dans mes actes. Non mais je te taquiner là, tu vois, c'était lui. Ah oui, d'accord. Moi du coup, je veux prendre le premier... Enfin, je suis préoccupée par ce qu'il y a autour de nous et du coup je prends le premier tour et... Et je reste un peu longtemps à observer, à essayer de m'ouvrir, à voir si je sens des choses autour de nous. Deuxième. Ok. Troisième ? Attends, à chaque fois je me fais double, j'ai pas le sujet. C'est trop poli ! Et moi ! Non, le mieux c'est que la vision d'Juna sera plus efficace. Oui, très bien. Vas-y Asgir et on fera la fin de la nuit avec Anna. Ouais. Son oeil d'Anne. Ah oui, c'est assez... Oui, c'était... Ah, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Non mais on a senti déjà qu'il y avait l'intention, tu vois. C'est vrai. J'ai fini Asgir et me tromper. Ah... Et oui, parce que je n'ai qu'un oeil. Bravo. Moi j'avais compris hein. Et oui, parce que tu es intelligent mes vieux. Oui, oui. Très intelligent. Ah, toi tu n'en as même pas un toi. Toi tu n'as plus d'oeil. Pardon. C'est de la discrimination un petit peu. Tout à fait, Mille. Peut-être que je souffre de ne pas avoir d'yeux et de bouche et de langue. Tu devrais te venger, Mille. Peut-être, mais moi je te trouve très beau comme tu es, tu sais. Ah, elle marque un point. Attention à toi. Non, c'est gentil. Merci, ça me fait plaisir. C'est très bien. Fin de la conversation. Bonne nuit. J'ai eu très très mal les compliments alors... Je ne sais pas trop comment le prendre. Oh, je t'en ferai de plus en plus comme ça tu vas t'habituer. C'est très gentil, mais je ne saurais toujours pas comment le prendre. En plus, je ne peux pas me mettre dans un coin et faire genre voilà. Et même si tu bougies, je ne le verrai pas. Ah bah non. Et puis... Oh là là, j'ai sommeilli. Moi qui ne dors jamais. Ah, là tu t'inspires d'Asguir là. Oui, ils ronds comme ça. Comme ça. Faites-moi tous et toutes, sauf... Antiope. Un jet de sauvegarde de constitution, c'est beau. Oh non ! Ça va encore nous tomber dessus. Mais tu es déjà à combien ? Tu es déjà à plus je ne sais pas combien en constitution. Sauvegarde. Mais oui. Oh ! Dis-moi que ça passe Julien. 11 plus 1. 20 sur le dé. 14 et 8, 22. Bah tu vois, tout va bien. Allez, dis-moi pirate qu'on sache que ça fait. Mais... On est dans la même équipe. Moi j'ai fait 11 plus 1. Je trouve que je vais rater la lettre. On est aussi une équipe. Si c'est plus 15... Elle veut se sentir pas seule. 8 plus 10, 18. Comment tu mens ? 8 plus combien ? Plus 0 ? Non, 8 plus 10. C'est en constitution. C'est une sauvegarde qui le maîtrise. Ah oui ? Donc il y a que moi alors. Qui va encore essayer de bouffer quelqu'un ? Ou va transformer des ongles... Allez... Tu t'es moqué, tu t'es moqué. Ah voilà, ça se retrouve contre toi. La nuit passe. Non mais ça se trouve ça 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 passe. Vous êtes méchants, on sait pas encore. On écoute le maître du jeu s'il vous plaît. Le matin. La nuit passe. Et vous vous réveillez. Il ne se passe rien cette nuit-là. Même pas de corneille ou quoi. C'est toi qui as pris le dernier tour de garde. Ouais. Moi t'as deux perceptions. Allez ! J'ai un pustule ! Allez ! Allez ! Perception ! Ouais ! 17 plus 2. 19. En fait quand tu vas pour réveiller les autres, le soleil commence à se lever. Tu vas pour entretenir le feu et tu lèves juste les yeux au-dessus de toi et tu vois une corneille perchée qui... s'envole en faisant... Hé ! Attends ! Je peux te parler ? Reviens ! Elle disparaît. Et je crie donc les autres ils m'entendent. Et tu sens que ça commence à te tirer un peu juste là. Non ! Non ! Tu peux pas me faire ça ! C'est ma sacoche ! Bah ça te tire, ça te brûle un peu. Au début tu te dis, ah ça j'ai une brûle, c'est bizarre. C'est ma sacoche mais... Et tu touches. Non ! Et tu sens une petite bosse un peu molle. Oh ! Non j'aime pas ça Julien ! Si, il y a une petite bosse. Je vois pas ! Nel ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nel ! Attends mais t'as vu une corneille ? C'est ça ? Oui j'ai vu la corneille ! Mais c'est pas ça qui m'inquiète ! Je m'en fous, regarde ! On est suivis ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? Je te montre. Je regarde. Et tu vois une pustule noire. Un bubon noir. Un bubon noir qui... C'est quoi ? Dis-moi c'est quoi ? C'est une araignée je pense qui t'a piqué. Ah non ! Non non non, panique pas, panique pas ! Ça fait mal ou pas ? C'est juste comme une brûlée ? Ça brûle, c'est pas confortable. C'est une araignée alors attends, je vais faire un... Attends ! Je commence à sortir mes affaires pour faire un... Voilà, fais ça, fais ça ! Un truc de... Est-ce que tu me réveilles en train de faire ? Je suis en ravi ! Attends, j'utilise une trousse de soin. Ok. Ça peut faire quelque chose ou pas ? Ça peut ralentir. Fais-moi un jet de médecine. Allez, vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Putain, attendez, je suis perdue ! Lasagne, panique ! Attends, tu m'as fait un bon jet, je te reprends ! Un jet de médecine. Sagesse, médecine. Médecine, 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 médecine. 10 plus 7, 17 ! Allez ! Tu fais un ongant correspondant aux brûlures... Enfin, aux piqûres d'araignes. Ouais. Et tu appliques. Mais ça va marcher. C'est assez frais. Ça se refroidit un peu, mais en fait, assez rapidement, tu te rends compte que... Rah, c'est inconfortable, ça continue à brûler, puis c'est quand même bien gonflé ! Attends, j'ai pas tout mis ! Tu peux en remettre, même, s'il te plaît ? Attends, je vais réveiller... Tu veux pas aller voir la corneille ? Non, mais elle est partie ! Mets-le-moi ! Moi, je les entends qu'ils s'agissent, là. Et du coup, donc, je viens voir ce qui se passe. Et donc, je vois ce qu'elle a sur elle. Et du coup, étant donné que... J'aimerais bien essayer quelque chose, du coup... Attends, t'as déjà essayé ça, non ? Mais je l'ai pas bien mis ! Tu peux bien me remettre un peu ? Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait essayer autre chose ? Pourquoi c'est une araignée ? Qu'est-ce que t'as dit, Nel ? Je suis pas sûre que ce soit une araignée. Hein ? Bah c'est quoi ? Euh... Attends, euh... Annaëlle, on va discuter... Attends, j'essaie de me tendre le cou comme ça ! Mimire, qu'est-ce que tu vois ? Mimire, qu'est-ce que tu vois ? Ah bah c'est gonflé, c'est tout noir ! Ça veut dire... Nel, pourquoi... Pourquoi Nel t'as dit que c'était une araignée ? Mimire, il dit que c'est gonflé, et que c'est tout noir ! Je suis désolée, je voulais pas t'inquiéter, Annaëlle, mais je pense que je... Mais on est pas allés dans les villages ! On a rien fait ! On est restés super loin ! Est-ce que je peux essayer expert en médecine, du coup ? Sur... Fais-moi un test de médecine ! De médecine, ouais, effectivement ! Tu peux m'appeler de Mexique ! Alors, qu'est-ce que tu connais sur le Mexique ? Eh bien, écoute, tu sors un sombrero ! Alors, la capitale du Mexique ! Non, juste au niveau des dés, c'est... Un des dés plus médecine qui est sous sa lettre ! Ah, c'est pas ! J'ai mis les études ! Ah oui ! En combat seulement ! En combat seulement ! En combat seulement ! Elle a deux dons, qui s'appellent l'un expert en athlétisme, l'autre expert en médecine ! Donc, elle double sa maîtrise ! Elle double le bonus de maîtrise, plus son mode ! Moi, j'ai aucune expertise en Annaëlle ! Bah non, parce que tu n'as pris aucun don qui est... Non, mais oui, oui, mais j'ai Annaëlle ! Et si tu maîtrisais ta... Donc, en fait, tu te rends assez vite compte... Le bubon te fait penser effectivement à une... Peut-être à une forme de peste ! Sauf qu'il a une décoloration pourpre sur le pourtour, qui est assez particulière, que tu ne reconnais pas ! Et en fait, quand tu commences à... Au début, tu te dis, je vais voir... Mais en fait... Tu commences par mettre des gants ! Ouais ! Et quand tu touches le bubon, tu sens que c'est mou ! C'est très mou ! Et qu'en fait, si tu le touches un peu trop... Ça pourrait éclater ! Oh ! Et tu n'as... Honnêtement, jamais vu ça ! Et la première chose à laquelle tu penses, c'est que si ça éclate... Ça peut contaminer toute personne qui sera touchée par les éclats ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore ? Ben... Un petit souci, c'est que Annaëlle... Annaëlle s'est réveillée avec un... On va trouver une solution, toi ! Oh ! Et je vois le... Oh ! Et je suis avec... Je suis en boule par terre avec semence ! J'ai tout de suite mes gants... Moi, j'ai mes gants... De toute façon, je fais en sorte d'avoir un morceau de tissu que je viens aussi mettre sur mon nez et ma bouche. On peut respecter une distance de sécurité d'un mètre cinquante entre chaque personne ? Tu veux pas aussi qu'on mette des plexiglas entre nous ? Non mais est-ce que... Est-ce que cette pustule, on pourrait pas essayer de l'éclater, mais loin de nous ? Je sais pas si dans l'eau ou ce genre de truc pour... Ça va faire une plaie... Mais j'ai l'impression qu'il faudrait pas qu'elle expose... Oui, mais une plaie sointante, on peut la... On peut l'apaiser et on peut mettre quelque chose dessus. Alors que là, ça se trouve, ça va exploser... Avec ma sacoche ou je sais pas quoi ? Parce que j'ai cru au début que c'était ma sacoche qui m'avait brûlée. Eh bien déjà, il faudra porter ta sacoche de l'autre côté. Bah oui ! Et nous pouvons peut-être trouver quelque chose à plaquer dessus pour contenir, non ? Mais j'ai des compresses ! Et alors voilà ! Avec... On peut remettre un autre... Mais alors du coup, au-dessus, j'ai mis de l'onguant, faut faire quoi ? Sinon... Du feu ! Ah oui, tu veux le brûler ? Ah en fait ? Est-ce que t'as un peu d'alcool fort sur toi ? Non ! Ah alors je suis pas très pour la produire, s'il te plaît ! Ma pauvre bichette ! Euh... Tu prends un test, un jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît, Annaëlle ? Encore ? Oh non ! On va y avoir trois autres ! Non de sagesse ! Non de sagesse ! Je vais vouloir bouffer tout le monde ! Oh regarde, j'ai raté le trou ! Donc c'est pas toi ! C'est un signe ! 19 plus 7 ! Sauvegarde de sagesse ! Ouais ouais ! 19 plus 7 ! Et euh... Tu... Ils sont en train de parler, toi t'es en train de pleurer, etc. Et en fait, tu... Au début, tu sens une espèce d'envie de... D'aller au contact des autres ! Et tu te retiens ! Tu te retiens en disant non, 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 il faut que je reste à distance ! Ah t'es sûr que je me retiens ? Parce que tu as envie de faire des... Moi je suis quand même miscalin ! Mais tu sens effectivement que t'as très très envie d'aller au contact des autres ! Et ce monstre, il est comment avec moi ? Il reste à côté de moi ? Ou il sent... Du coup, je m'agrippe à lui ! Je lui fais des câlins ! Vraiment, une plaie ouverte, elle est beaucoup plus facilement... Elle va s'infecter plus facilement, elle peut aussi nous atteindre plus facilement... Je fais un pas ou deux vers Nell, je m'approche comme ça... Tu... Tu veux faire quoi ? Tu recules ! En tout cas, je veille à ne pas être en contact avec toi ! Mais je veux enfiner un câlin parce que je me sens un peu désemparée ! Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? J'ai mangé la botte d'Asgir, je me suis battue et j'ai transformé un gars en zombie ! Et maintenant, c'est moi qui suis infectée ! Je suis nulle au dé ! J'ai pas réagi depuis tout à l'heure, mais avec tout le garbut, je me suis réveillé, j'ai vu tout ça, j'écoute, j'observe... Et j'ai envie de lancer détection des poisons et des maladies, mais je voulais savoir si ce sort me permettait de... De déterminer effet, cause, conséquence, sachant que ce qui est décrit, c'est que ça me donne l'emplacement exact ainsi que le type de maladie dont il s'agit. Mais est-ce que je pourrais en savoir ? Est-ce que d'habitude, quand j'utilise cette magie, j'arrive à déterminer des détails en faisant ça ? Oui, puisque tu identifies le type de poisons de créatures ou de maladies. Eh bien, je vais lancer ce sort à Naël ! Attends, je vais vérifier un truc si c'est au contact ou pas ! Ah ! Non, c'est porté personnel. Ah ! Donc c'est, tu le lances sur toi et ensuite tu le vois. Ah oui, c'est une zone d'effet de 9 mètres de rayon. Ok, ok. Oui, parce qu'on peut, ok. Ce serait con de faire une détection des maladies et des trojets. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Eh bien... Eh bien, avec un brin diff, je sors un brin diff et je lance le sort à détection des poisons et maladies. Et dans un rayon de 9 mètres, je vois source, emplacement exact et type de ce que c'est. Oui, 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 voilà. Alors, tu vois deux choses. Tu vois deux choses. La première, c'est vraiment le plus puissant. Effectivement, tu vois Anaëlle. Et en fait, tu as l'impression qu'autour d'Anaëlle, il y a une aura noire faite de corneille fantomatique qui vole autour d'elle. Oh ! Et tu sens qu'elle est habitée par une maladie, mais que c'est une maladie éminemment magique et surnaturelle. Et puissante. La deuxième chose que tu vois, c'est votre sac de rations. Tu vois, une légère aura noirâtre sur votre sac de rations. Ah ! Ah bah c'est la corneille qui nous a infectés. Je vais... Vous voyez que mes yeux étaient légèrement lumineux et je ferme les yeux et je reviens à moi. Qu'est-ce qui se passe ? La maladie est dans nos rations. Quoi ? Mais comment c'est possible ? On les a prises à garde-fort. C'était une ville protégée. Je te dis ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que je détecte. Cette magie me permet de voir toute source de poison et de maladie. Et il y a une source de maladie intense qu'on mange. Et moi, quand tu me regardes, il y a quoi ? Et toi, Annel, je vois que tu es... affecté par cette maladie qui est... clairement d'origine surnaturelle et magique. C'est... représenté par... des corneilles... fantomatiques comme si elles volaient autour de toi. Oh la sale bestiole ! C'est elle ! Ouais, la fameuse. Elle a dû contaminer notre nourriture, je sais pas comment, la fameuse nuit où je l'ai vue ou... Non, tu ne l'as pas vue ? Oui. Tu l'as entendue juste à côté de nous, elle devait être dans le sac. Il faut jeter le sac déjà, ça c'est sûr. Mais ça veut dire qu'on n'a plus de racines... Sauf toi... Il faut en trouver. Oui, il faut trouver de la nouvelle racine. Ça veut dire que tous les jours, on doit chercher et chasser. Même ça, on peut trouver des racines, des champignons, mais est-ce que t'en sais plus ? Du coup, il me reste combien de temps je vais mourir ? J'ai ce genre de détails ou pas ? Euh... non, tu sais juste que c'est grave, effectivement. Non, mais là... Je... C'est dégueulasse, tu veux prendre mon bras ? Je n'ai jamais vu de maladie aussi puissante, Annaëlle. Annaëlle, ok. Pas de panique, d'accord. On va essayer de progresser. C'est la maladie, c'est la maladie. On sait comment la vaincre. C'est ce qu'on s'est dit depuis le début, donc on va progresser vers Stromnir. Et d'ici là... Je suis désolée de te le dire, mais il va falloir que tu gardes tes distances avec nous. J'ai envie d'un câlin, Annaëlle. Bah, fais un câlin à Minir. Il risque pas grand-chose, Minir. C'est vrai. Mais j'ai toujours eu peur de me sentir rejetée encore. Annaëlle. On te rejette pas. Je viens poser ma main sur ton épaule. Moi, j'ai mes gants, j'ai mis mon... Masque. Mon foulard sur le nez, devant la bouche. Tu ne seras jamais seule. D'accord ? Jamais. Jamais. Et nous serons avec toi quoi qu'il arrive. Je me sens en danger, Asgui. Eh, je comprends. Bah, je me suis jamais sentie autant en danger que maintenant. C'est bizarre. Oh, tu as été bien plus en danger. Alors qu'on a affronté plein de grosses bêtes. Eh oui. Moi, il me semble que je ne suis pas affectée par les empoisonnements. Mais est-ce que ça, c'en est un ? Non. C'est de la maladie, ça. C'est encore autre chose. Donc, oui. C'est pas du poison. C'est pas du poison. Je ne suis pas immunisée contre ça. Non. Je pense que moi aussi, je résiste. Non, non, par contre, non, non, fais pas ça. Non, non, Annaëlle, non, ne gratte pas, ça peut exploser à n'importe quel moment. Ah non, oui, mais je me sens, ça me gêne. Mettez des choses sur vos bouches, cachez vos nez, s'il vous plaît, et mettez des gants. Bon, je mets ma capuche, je mets aussi un foulard autour de mon nez, enfin de ma bouche quoi, de mon visage. Et je mets des gants, effectivement. Ne vous approchez pas trop près. Les yeux aussi. Est-ce que la proposition d'Antiope ne serait pas valable ? Est-ce qu'il ne faut pas que j'arrive peut-être dans l'eau et que je vais consaminer tout ce qui va être dans l'eau après ? Moi, j'ai peur que ça éclate à un autre moment. Mais ça va éclater. Elle est d'origine magique. Ça a l'air fragile. Je ne suis pas sûr qu'en perçant ce bouton, qu'en libérant le liquide qu'il y a à l'intérieur, la maladie s'enfuit. Elle est d'origine magique. Mais oui, mais ça voudrait dire que tout le monde aurait été contaminé par de la nourriture ? Annaëlle. Et après, ils se sont contaminés, les uns, les unes. Il y avait des heures de corneille aussi. En se faisant des gros câlins, Annaëlle. La pustule, c'est ce qu'on voit. Mais ce que j'ai vu, c'est tout autour de toi. Voilà. Ah, donc tu veux dire que même si je n'éclate pas le pustule, je suis contagieuse ? Oui. Oui. Ce n'est pas simplement... Et tu as raison, Antiope. Cette histoire de corneille, c'est quelque chose... Peut-être qu'elle a été envoyée par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un la contrôle encore une fois. Mais qui ferait ça ? Il va nous falloir une aide magique, là. Il nous faut surtout avancer. Oui. Vite, il faut à la stromlire. Allez, continuons. Mets ton nom en route. Je t'aide à monter sur ton cheval, Annaëlle. Ah oui, quand même ? Oui, les chevaux. Les chevaux, ils avaient l'air affectés par quoi que ce soit. Non. En plus, tu as des gants, tu as... Mon cheval, il va mourir aussi, quoi. Non, pas forcément. Bon, de toute manière, on est là. C'est ce que disait Julien, il vient de nous dire. On n'a pas vu les animaux affectés pour l'instant. Enfin, tu vois. Il ne touche pas les animaux. Et puis déjà, on fait en sorte que les mains soient protégées, que tu aies des choses devant aussi. Enfin, de camoufler le plus possible. En faisant très attention, je jette le contenu de mon sac de rations. Seulement le sac de rations, rien d'autre. Et je n'ai vu que les rations affectées par ça. L'eau. Non, que les rations. Vraiment que les rations. Et je ne touche pas les rations. Je les jette de mon sac. Et quand tu jettes le sac de rations, le sac tombe à terre et s'ouvre, en laissant débouler une partie de vos rations au sol. Et tu aperçois des gros verts blancs qui grouillent sur vos rations. Super. Hier, je ne les ai pas vus, eux. Peut-être qu'ils étaient déjà là. Bref. Bon, moi, je t'aide du coup à remonter sur ton cheval. Je monte sur Grineille. Là, je me mets en route. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de couiner, moi. Oui, Mimire. Et je me lamente. Auprès de Mimire et de Smonge. Ne t'inquiète pas, Annaëlle. Au pire, on te trouvera un petit crâne. Puis comme ça, on sera deux. Mais c'est vrai ? Tu crois que... On pourrait. On m'a bien mis dans un crâne. Et qui est-ce qui pourrait me mettre dans un crâne ? Il faudrait demander à un magicien ou une magicienne. Il faut que je prévienne. Il faut que je demande aux autres de faire ça. Et tu ne peux pas aller dans un autre corps qu'un... Je ne sais pas. Il faudrait demander à un magicien ou une magicienne. Moi, je suis... Si celui-là, il est tout pourri, je pourrais peut-être avoir un corps de grand. Je crois que ce ne sont pas les magiciens qui font ça. Ah bon ? Ce serait qui ? C'est les prêtres ou les droïdes. Il faut aller voir un prêtre ou un droïde. Ça se trouve, je pourrais avoir un corps d'humaine. Moi, j'avance au côté de Melle. Un grand corps. Je vais faire comme si je n'entendais rien et que cette conversation était une conversation normale. Privé ! Oui, privé. D'accord, privé. En plus, il y a des fois, si vous payez assez cher, il paraît qu'on peut même vous faire revenir à la vie. Voilà, très bien, avançons. Moi, je n'ai pas l'intention de mourir. Je veux juste changer de corps si celui-là, il est pourri. Voilà. Ça m'arrangerait bien d'avoir un corps plus grand. Tu imagines si un jour, je vivais, moi, dans un corps de grande personne ? Peut-être qu'il faudrait faire un sort de métamorphose ? Oh ! Mais oui, c'est ça. C'était mon destin. Il fallait que j'attrape cette puissance. Peut-être qu'on pourrait te transformer en grand dragon. Incroyable, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je voulais une vie, tu sais, pour avoir peut-être... une famille. Mon maître, un jour, il a transformé une grosse créature. Je crois que c'était un truc qu'on appelait vivre. Il l'a transformé en mouton. Ah, ça, c'est moins fun, la pauvre. Bah si, c'était drôle. Parce qu'elle n'était pas très gentille. Ah bah si elle n'était pas gentille, alors. Elle était plus gentille en mouton ou c'était toujours un mouton pas gentil ? Non, mais c'était un mouton, alors elle ne pouvait pas faire grand-chose. Des fois, les moutons, c'est dur. Non, mais pas contre un magicien. Oui. D'accord. Qui lance des boules de feu. Ah oui, 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 oui. Ah bah ça fait pour la laine. Du coup, ça a fait un méchoui. Ah oui. Moi, du coup, je continue d'avancer. J'écoute cette conversation et j'essaie de penser à ce que j'ai étudié et voir s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais. En fait, si la maladie est surnaturelle, il faut trouver l'origine de la maladie, mais c'est la magie qui peut la souligner. Donc du coup, la corneille. Donc Stromlin, il faut aller sur le site. Antio, nos expériences précédentes ont montré que la source est aux ruines, aux pierres dressées de Stromlin. Bon, donc il faut qu'on continue. On avance. Moi, je me suis retrouvé au niveau d'Anaëlle, alors qu'on continue à avancer. Pourquoi tu as ce besoin si pressant de devenir une grande personne ? Pourquoi ? Bon, quelle drôle de question, hein, Sgi, enfin. Tu te verrais vivre dans mon corps, toi ? Je suis dans le mien. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais je commence à m'y sentir bien. Bah oui, mais tu vois, toi, tu es précis d'être... Moi, il n'y a rien qui est adapté dans ce monde pour moi. Rien. Ni le mobilier, ni les habitations. Je n'ai jamais trouvé un village que d'Alfolin. Je n'en rends compte personne de mon espèce. Et tu vois, j'aimerais bien avoir une famille. Peut-être que je pourrais, si j'étais une grande personne, je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait m'aimer. Et peut-être que je pourrais avoir des enfants. Et vivre à Glastère, dans ma maison. Je la comprends. Je... Je suis devant. Mais... Je tombe de la tête juste pour dire ça. Ah. Tu vois, même Cochal y comprend. Oui. Alors si même Cochal comprend, c'est que c'est quand même très important. Je n'ai pas dit que je ne te comprenais pas. Je te pose la question pour comprendre le cheminement de cette pensée. Moi, j'ai toujours... J'ai toujours souffert plus ou moins de ma taille. Quand j'étais petite, on se moquait de moi. J'étais la petite créature. Toujours. Je suis toujours une petite créature. Tu vois, quand tu parles de moi, les enfants me faisaient voler. Tu sais, ils me prenaient comme ça, là. Puis ils faisaient... Ils me jetaient. Il n'y a pas grand monde qui a été sympathique avec moi. J'ai beaucoup été toute seule. Et là, depuis que je suis avec vous, c'est comme si j'avais une nouvelle famille. C'est un peu... C'est un peu nouveau pour moi. Mais jamais j'aurais imaginé jusqu'à présent que j'aurais un jour envie d'avoir une famille. Et là, le fait qu'on soit isolés, ben... Que je grandisse peut-être aussi. Je me dis que toutes ces aventures, c'est pas spécialement pour moi. Moi, j'ai envie de vivre à Glaster dans ma maison avec mes animaux. Et ça me ferait plaisir d'avoir une famille. C'est pour ça que je demande beaucoup aux gens s'il y a quelqu'un qui les attend quelque part. Parce que j'aimerais bien, moi aussi, avoir quelqu'un qui m'attend quelque part. Regarde, tu l'as dit toi-même. Tu n'aurais jamais imaginé trouver une famille dans celle que nous sommes aujourd'hui. Oui, mais je vous adore. J'aimerais bien avoir ma propre famille. Mais oui, mais c'est bien ce que je veux dire. C'est que tu ne peux pas imaginer ce qui arrivera demain. Peut-être, Noël, que personne ne t'attend quelque part parce que tu es déjà en présence des personnes en question. Ah ouais ? Et avec qui je vais faire des enfants, là ? Là, je... C'est une très bonne question parce que... Quand même. Je... Je sais pas. Quoi que je vois bien Asguir en papa, moi. Mais après, c'est gentil, Cochal. Moi, je veux bien qu'on vive tous dans la même maison, mais avec mes enfants. Plein de petits Asguir rots. Ce serait drôle. Exactement. Mais je crois pas sûr qu'on soit pas compatibles physiquement. Non. Avec un petit peu de magie. Hop ! Mais il faudrait que je change de corps. C'est tout simple. En tout cas, Noël, tu dis que dans ce monde, rien n'est adapté à ta taille. Euh... Et que du coup, tu veux absolument changer de corps. Mais peut-être que c'est pas à toi de t'adapter. Peut-être que c'est au monde de s'adapter pour faire en sorte que tu puisses t'y sentir bien. C'est gentil, Noël, mais alors là... Et ? Je crois que c'est complètement utopique. Si tout ceci se finit bien, après avoir amené Noël à la montagne pour trouver de l'or, je t'amènerai dans des villes halflingues. Alors là, tu me... Vous êtes beaucoup... Si je survis... Si je survis à ça, Grouchard, ce serait un... un plus beau petit cadeau que tu pourrais me faire. J'en rêve beaucoup la nuit. J'arrive même pas à imaginer que ça puisse exister. Et là, je lui parle en... Il m'a appris, tu sais, à parler la langue des alphalins. Et du coup, je lui parle comme ça. Merci, merci beaucoup. Je te réponds en tlifriade. Je crois que c'est ça, oui. Oui. Vous êtes beaucoup. Et... Ce sont de beaux villages et de belles villes. Et de bons commerçants. Et il y a de très beaux halflings. Et des enfants. 30 ans. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Il y a des petites larmes qui coulent sur mes joues. Et puis ça me redonne le sourire. Mais finissons tout ça d'abord. Du coup, en entendant ça, je me demande s'il y a d'autres personnes comme moi qui existent. Et comment ce serait de les rencontrer. Et vous avancez. Vous avancez et... Vous pouvez pas vous empêcher de voir au loin le ciel qui semble s'assombrir. Alors que vous continuez votre chemin. Comme si d'énormes nuages noirs venaient depuis l'ouest vers vous. Doucement. Tout doucement. Et vous allez... Ouais. On a la sensation d'aller vers ? Oui, vous allez vers et eux ils viennent vers vous. Vous voyez qu'ils envahissent petit à petit un peu plus le ciel. Et vous allez y passer la journée. Vous allez y passer la journée et ça commence à faire pas mal. Ouais, ça fait 5 jours ? Ça fait 5 jours en tout en comptant les 2 jours de détour. On attaque le jour. Demain c'est le jour. Le quatrième. Demain c'est le quatrième jour. Après notre détour. Il faut qu'on trouve de quoi se rationner. Et ces nuages là qui se rapprochent et... Et nous qui nous rapprochons d'eux ça ne me dit rien qu'ils aillent. J'ai l'impression qu'ils sont porteurs de... Utilisons la dernière heure de lumière pour chasser. Ouais. Fais-moi un jet de survie. Je peux essayer de chasser moi aussi ? Je peux l'aider ou pas ? Oui vous pouvez l'aider oui. T'as combien de survie ? Plus 9. Ouais. Je peux l'aider cette tête vas-y. En plus ça en tient une petite rappeur et tout et tu vois je... Ouais, vas-y. 19 au dé plus 9, 28. Tu vas trouver... Alors ça va prendre un peu de temps mais tu vas trouver une biche. Ok. Et bien elle ne mange pas de... Elle broute de l'herbe. Tout va bien. Et bien c'est après... Du coup c'est pas moi qui fais à manger si j'ai bien compris. C'est après avoir... Ah oui non, vaut mieux pas. Ouais ça me paraissait évident moi. Avec l'aide d'Asia on trouve la biche et une flash plus tard et un peu de trappe. Est-ce que moi du coup je peux boire le sang ou euh... Il faut que tu le boives avant qu'elle meure. Ah. Mais à vrai j'ai pas anticipé ça. Je peux pas. Bon euh... Mais normalement toi tu... Enfin t'as fait un... Il reste encore 3 jours là. Non plus. Non non t'as plus. T'avais fait 8 jours. Là il notait 5 mais là vous m'avez perdu. Non non 8 t'avais pris 8 jours de... Plus t'avais 3 jours donc... Oui mais après il y a eu 2 jours et demi. Enfin... Il te restait 3 jours. T'as pris 8 jours en plus donc t'es passé à 11. Donc là moins 3, il te reste 8 jours encore de réserve. Pour l'instant toi tout va bien. Il y a rien de nuit. Et bien ce soir ce sera pas un ragout mais... De la biche au feu. À la broche. À la broche. Et moi je commence à faire un feu, à préparer ça mieux que je peux. Et euh... Et euh... Et euh... Et voilà je sers ça euh... J'amène euh... Une euh... Une euh... Une gamelle à euh... À Anna elle aussi euh... Que je te... Voilà. Que je te... Que je te... Que je pose devant toi. Merci. Et euh... La soirée est très lourde. Ouais. Non mais c'est... Très très lourde. Vous allez reprendre vos tours de garde. Merci. Euh... Je garde un oeil sur l'état du... De la viande. Ok. Pour comprendre son évolution. Enfin si... Moi je... La viande va bien. Ouais. Ok. Je... Je fais attention à ce que Anna elle soit assez à distance. Et je dis à Asgir. Asgir je suis inquiète pour Anna elle. Je... Je... Je ne sais pas comment est-ce que ça peut évoluer cette... Cette maladie. Bah si on sait. Bah... À quelle vitesse en tout cas. Ouais. T'es pas là. J'aime. J'aurais aimé... Mais... J'ai peur qu'elle ait vraiment envie plus que jamais de venir faire des câlins à tout le monde pour... Non elle a compris. Ouais j'espère. Je vais refaire un jeu. En tout cas je pense qu'on peut se partager la garde juste entre nous quatre. Pour qu'elle prenne plus de repos. Elle en a besoin. Ouais. Et la surveiller d'un oeil. Ah ah ah. Ah c'était une blague. Ah bah oui. C'est bon. Mais... Quand je sais qu'elles ne sont pas hilarantes, je ris en avance. Ah ah ah. Voilà. Je sais. Très bien. C'est fait. Pas soit autre chose. Bref. Je prendrai le premier tour ce soir. Et moi le dernier. Oui. Deuxième. Le troisième. Et moi le dernier. Non Anaëlle on... Repose toi. Tu pourras te reposer toi ce soir. Oui. Tu l'as mérité. Te reposer. Parce que moi je me sens bien hein. On ne sait pas comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer la maladie Anaëlle donc il vaut mieux que tu prennes un maximum de force. Imagine que tu te reposes bien. Et que tu reprennes la forme. Oui. D'accord. T'as raison. De toute façon ça va disparaître dans la nuit. Voilà. Je m'en jette sur le garde de sagesse s'il te plaît Anaëlle. Oh la la. Non. Je relance. Je relance. Je relance. 8 plus 7. Non. Si. 8 plus 7. 15. La nuit passe. Et plus la nuit passe, plus tu sens que t'as envie de faire des câlins. T'en as envie mais tellement tellement tellement. Et à un moment tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu vois que c'est le tour de Cochal. Et tu te dis, j'ai tellement envie de lui faire un câlin. Mais tu sais que tu dois pas. Tu le sais. Mais pfff. T'as quand même pas envie. Ouais ça te demande beaucoup d'énergie de refuser, d'énergie mentale pour refuser. Et je suis assise comme ça et je le fixe dans mes grands yeux. Je percute qu'elle fait ça ou pas ? Et du coup à un moment tu tournes la tête en fait et tu la vois en train de te regarder les yeux grands ouverts. Qui brillent comme ça. Qui pend. Avec les sourcils comme ça, genre en mode. N'est-ce pas ? Ah ! Je me recouffe comme ça. Et je le regarde toujours. t'as tellement envie de lui faire un câlin et après je mets mes yeux sur les autres et ça me fait penser à la horde qu'il y avait devant les portes et le fait que j'avais repéré qu'ils étaient pas morts et vivants et que ça essayait quand même d'entrer c'était des câlins qui je suis comme ça et en fait du coup le plus proche c'est asgir qui est là bas et je et je me m'avance comme ça pour pas qu'il me voit même le sol je rampe tout doucement un tout petit peu par un tout petit peu en direction d'asgir histoire d'arriver et toucher sa botte si je vois ça ma petite main j'essaie de toucher la botte 17 plus 9 probablement et sinon toi tu avances doucement en fait à un moment tu t'aperçois que tu tournes la tête tu t'aperçois qu'elle est plus du tout au même endroit elle s'est rapprochée d'asgir suivrait et je vais dans mon sac je te lance une balle et je sens une corde je lui montre et je pose la corde dans le sac je me mets en boule et je bouge plus tu veux que je te change une merceuse oui j'aime changer les idées et donc je serre ce monstre et fort et mimire contre moi comme ça et il commence à chanter c'est vrai madame c'est pas agréable juste à la transmission de tour de garde je nous éloigne un tout petit peu Annaëlle semble habiter par un besoin de contact je soupçonne que ce n'est pas juste émotionnel mais compulsif garde un oeil sur elle très bien merci je me rendors ou pas du tout moi ? tu te rendes finis par t'endormi d'accord et le lendemain matin arrive c'est toujours très froid et j'ai ma main sur la main le jour se lève le jour se lève et personne n'est mort personne n'a été touché par Annaëlle par contre ils n'ont pas fait jet de sauvegarde cette nuit non ils n'ont pas fait jet de sauvegarde cette nuit la bouffe était bien ah oui c'est vrai ouais non mais bah oui c'était des rations elle veut toujours qu'on met avec elle quoi elle veut que quelqu'un plonge avec elle elle veut que quelqu'un plonge avec elle mais on saura c'est pas sur rien on saura si quelqu'un plonge avec elle on est dans la même équipe dans le prochain épisode oh non mais oui oh la la à ce voyage j'en peux plus de cette ambiance dans le prochain épisode t'inquiète on va tout lâcher ouais on va se tâtonner on va se tâtonner ça fait des événements tendus c'est les derniers temps ouais ouais t'es tendu t'es tendu t'es tendu je te dis direct je meurs pas comme ça ton point de destin ça dépend de vous il essaie de me prendre le point ça dépend de vous tout dépend de vous j'adore cette phrase et puis toi t'as un point de destin tu te rends compte ce serait tellement naze j'avoue autant lui il l'a perdu en essayant de se battre tout seul contre 15 hommes contaminé par une maladie surnaturelle issue d'un être dont ne sais où non tu veux dire issue d'une living campaign où des gens ont libéré aussi c'est beaucoup plus classe j'espère que vous avez porté cette culpabilité là tous ceux qui ont non je rigole aussi 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 et oui ça c'est les conséquences de ce que les gens jouent parce qu'on avait des scénarios que les joueurs pouvaient jouer en parallèle et qui influent sur la campagne donc je vais mourir à cause de gens qui nous suivent on remercie ces personnes on remercie grâce à eux la peste est arrivée et et Anna et elle a été comptabilisée nickel voilà nickel hein ça aurait pu être pire ça aurait pu être Anna et les cochales ou Anna et les cochales c'était le bon moment de réussir son jeu de sauvegarde bravo à tous ouais parce que sinon c'était ça commençait à devenir très très compliqué on aurait eu tous envie de se faire des câlins ça aurait été le moment du câlin général câlins de pustules on serait tous morts ouais 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 ah la 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 par là et on tient un peu mieux ah la 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 qui sont ces gens ? oh non ah c'est l'avantage de ne pas avoir à manger les rations quoi ? c'est l'avantage de ne pas avoir à manger les rations oui ah oui c'est à vous c'est pour ça que tu nous as dit alors vous mangez ? vous mangez ? vous mangez ? vous partez sans manger là ? vous mangez pas du tout ? alors non pas du tout puisque de toute façon vous auriez mangé à un moment puisque j'ai fait faire le test la nuit donc vous avez forcément fait votre repas c'était étonnant ou alors vraiment vous ne mangez pas et là je vous mettais un niveau de fatigue oui oui ça en fait la vraie question c'était vous mangez pour savoir si je vous fatigais ou pas c'était ça surtout et le degré de difficulté de l'achat c'est élevé je crois non une biche c'est suffisamment conséquent pour nourrir tout le monde c'est une reprise oui 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 mais je pensais que c'était dans le contexte que c'était quand même compliqué à trouver alors ça reste compliqué à trouver mais euh on va faire un manger de survie oui 26 elle nous durera deux jours ou pas ? en théorie à peu près c'est une biche oui ça dure deux jours c'est le problème voilà sauf il y a des gros verts blancs à l'intérieur non mais non c'est la corneille qui a contaminé notre nourriture bah oui il fallait pas faire un tour de garde en étant humaine et sans lumière et sans yeux alors que tu aurais pu utiliser un collier de Maria bah oui mais après on est repérables écoute et oui il n'y a jamais de bonne solution il n'y a jamais de bonne solution non c'est dur allez la semaine prochaine en tout cas en tout cas la semaine prochaine arrête de le dire s'il te plaît et bah si je suis obligé de le dire il ne restera que 4 épisodes avant la fin de cette compagnie pour le vrai en 4 épisodes et euh ouais 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 4 épisodes on vous rappelle que le dernier le 19 sera un double épisode et qu'il sera en youtube première ce qui ne nécessite pas youtube premium pour regarder bien évidemment ça veut juste dire que ce sera diffusé comme si c'était en direct avec un chat tout ça tout ça tout ça et ensuite on fera la FAU sur Twitch je sais pas quel jour c'est diffusé ça c'est plus la date non plus moi non plus je l'ai plus en arrière mais oui c'est ça tout a bougé la diff avait bougé donc on va rentrer de toute façon c'est simple il faut compter 4 jeudis bah on va y compter on va compter les jeudis c'est dans 4 jeudis c'est dans 4 dodos non 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 c'est le 20 c'est exactement ça c'est dans 4 dodos c'est dans voilà dans 4 dodos d'une semaine dans 4 dodos d'une semaine ça fait des très longs dodos ça fait des très longs dodos mais ça fait pas mal pour se reposer 28 dodos aïe 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 ça peut être pas mal de se reposer quand même non je sais pas enfin je sais pas ce que vous en dites oui 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 j'ai noté aïe 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 la chose que j'ai noté dans mon carnet c'est anaël calin la dernière chose que j'ai noté dans mon carnet c'est anaël calin je l'ai pas noté moi c'est anaël calin j'ai pas pris royal canin moi c'est plus ok pourquoi pas c'est royal canin elle fait saliste mais grave royal canin anaël calin ah c'est vrai qu'il y a un petit côté anaël infecté bubon pour moi moi j'ai marqué oui c'est vrai que oui dernier mot c'est calin moi aussi ah très envie de faire des calins si mon calendrier ne me trompe pas ce sera certainement le 21 juin en fait ah bon le jour de l'été le jour de l'été le jour de l'été il va falloir choisir les gars il va falloir nous regarder les gars il va falloir faire de la musique à quoi ça sert d'aller sortir et de voir des gens non bien évidemment vous êtes des rôlistes oui vous regardez roll and play voilà vous allez pas écouter des gens qui jouent des trucs dans des bars wonderland voilà qui jouent wonderland et creep voilà du coup de cranberries très très fort zombie zombie très très faux très très fort très très fort sur la place devant chez moi voilà mais attends du coup pour le final on peut organiser une intro faite de la musique allez on va se voir la semaine prochaine les amis merci beaucoup les amis on diffusera les remises on discutera on discutera tout ça avec Juliette bien évidemment ceci n'est pas n'est pas une annonce ceci n'est pas une annonce je vous le dis tout de suite oui oui ce n'est pas une annonce ceci est une démarche très personnelle de sa part voilà moi je peux vous faire zombie peut-être ce sera super sympa on n'a pas qui peuvent le faire la question c'est comment est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut est-ce que ça sera bien c'est ça la question bref tout le monde va dire oui dans les commentaires en plus c'est ça qui est terrible parce que tout le monde va dire oui attention à vous attention à ce que vous dites vraiment faites très très attention ça peut être extraordinaire mais ça dépend des dés alors là c'est le je peux faire la reine des neiges aussi si vous voulez alors ça je vais mettre mon veto par contre je vais mettre mon veto absolu sur la reine des neiges on en a beaucoup 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 trop soupé mais non mais la version anglaise même et c'est la même chose let it go même c'est bon c'était suffisant c'était suffisant merci moi je préfère du caca contrairement à The Voice non mais on The Voice on appuie sur le bouton pour se retourner vers le candidat là moi j'ai appuyé sur le bouton pour le retourner vers le dos au candidat voilà non mais arrêtez non mais les amis on se retrouve la semaine prochaine en tout cas merci de nous avoir suivis et sur son liqueur sans douce ciao 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 bye bye blablabla c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti